18h18 sur Europe 1, bonjour Ludovic Bu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes consultant et spécialiste sur les questions de mobilité. Les autolibes, ces véhicules électriques en autopartage qui sillonnaient Paris et sa banlieue depuis 2011, ont cessé définitivement de fonctionner hier soir à 23h59 très précisément. Le système était lourdement déficitaire malgré ses 150 000 abonnés. Le groupe Bolloré qu'il a conçu et qu'il exploitait réclame d'ailleurs 250 millions d'euros aux communes du Grand Paris. C'est un fiasco Ludovic Bu ? Tout dépend le point de vue. Il faut se rappeler que Bolloré a lancé ce système pour prouver que sa batterie polymère ion fonctionne. Et de ce point de vue, il a largement gagné puisqu'il a montré que sa batterie fonctionne. Et depuis, il a développé des systèmes de voitures partagées à Lyon, à Turin, à Bordeaux, à Indianapolis et je ne sais plus où encore, à Singapour. Et il a développé des minibus, des bateaux électriques, etc. Deux points de vue industriels, c'est un succès. Du point de vue de la délégation de services publics qui correspond au périmètre de Autolib en Ile-de-France, du nombre d'utilisateurs, c'est un succès. On a vu qu'il y a 150 000 abonnés, qu'il y a des millions de locations par an. Par contre, d'un point de vue économique, c'est un fiasco. Comment on l'explique ? En tout cas, moi, dès 2010, je disais que ça serait un fiasco. Donc, pour une raison assez simple, c'est que tous les systèmes d'autopartage, à l'exception de Communautos au Canada et de Mobility Carsharing en Suisse, sont déficitaires. Dans le monde entier, ils sont déficitaires. Et donc, quand Bolloré disait « Moi, je vais gagner de l'argent là-dessus », j'y ai jamais cru une minute, parce que le système lui-même était viscéralement prévu pour être déficitaire. On pouvait anticiper qu'il le serait. Ce qui me surprend d'ailleurs dans l'histoire, c'est que justement, le syndicat Autolib, qui est donc la collectivité, le regroupement des communes, et Bolloré, a pu croire à un moment que ça serait rentable. Et qu'ils ont donc fait une délégation de services publics en pensant que ça serait rentable. Ça, ça me surprend. Alors, seulement 500 véhicules sur les 4000 en service seront réutilisés. Les autres iront directement à la casse. Au sujet des 3000 et quelques bornes de recharge, la mairie de Paris espère les rendre utilisables pour les particuliers au début de l'année prochaine. Quant aux 500 salariés d'Autolib, eh bien, ils sont toujours dans l'attente d'un plan social. Bref, on a le sentiment d'un immense gâchis. Est-ce que l'arrêt d'Autolib n'a pas été un peu trop précipité ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait été précipité, parce que déjà, il y a deux ans, Vincent Bolloré disait que Autolib coûtait très cher. Donc, ça veut dire qu'on savait déjà il y a deux ans. Du coup, on aurait pu anticiper. Voilà, exactement. L'accélération a été liée au fait que cette année, il y a quelques mois, Bolloré a dit, enfin le groupe Bolloré, pas Vincent, pour le coup, a dit à la collectivité, bon, écoutez, ça coûte trop cher, maintenant, donnez-nous de l'argent. Et là, ça s'est accéléré. Et donc, effectivement, il n'y a pas eu vraiment de négociation sur comment arrêter un service qui devait aller jusqu'à 2023. Ludovic Bu, de nouveaux services de voitures en autopartage vont très prochainement voir le jour. Renault et PSA, notamment, promettre plusieurs centaines de véhicules dans les semaines ou mois qui viennent. Tout ça en free-floating, c'est un terme un peu barbare. C'est-à-dire que les usagers pourront laisser les voitures au bon leur semble. Est-ce que ça, c'est un bon système, selon vous ? C'est un système parmi d'autres en autopartage. Il ne faut pas oublier que l'autopartage en France, ça existe depuis les années 70. Et à Paris, ça existe depuis 1999. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf. Mais il y a différentes manières d'exploiter l'autopartage. Celle-là est un système qui perd de l'argent dans le monde entier. Mais, oui, absolument. Mais ça a l'avantage de ne pas avoir à gérer des stations. Ça perd l'avantage qui est que, comme il y avait des stations pour autolibres, on pouvait réserver sa place à son point d'arrivée. Ce qui est quand même, dans Paris, un tramuraux, c'est en tout cas un avantage non négligeable. C'est simplement des systèmes beaucoup plus souples à exploiter. Et je pense qu'aujourd'hui, des constructeurs comme Renault et PSA, Peugeot-Citroën, se lancent sur ce créneau-là parce que c'est probablement, dans les 15 ou 20 ans qui viennent, un des systèmes qui va se développer soit sur des systèmes purement privés et il faudra qu'ils trouvent une rentabilité, soit sur des systèmes semi-publics avec une subvention, comme c'est le cas aujourd'hui pour les bus, les trains, les métros, etc. Mais ça ne va pas être la pagaille, comme avec les vélos qui fonctionnent avec le même système ? Vélos qui sont souvent, on le voit très régulièrement dans la capitale, laissés n'importe comment, n'importe où, voire dégradés ? Alors, sur les vélos, effectivement, il y a une sorte de laisser-aller des utilisateurs, mais aussi des exploitants, que ça arrange bien de ne pas avoir à gérer leur vélo. On a d'ailleurs vu un exploitant qui est arrivé trois mois après ou six mois après, il a reparti aussi vite. Sur les scooters, il y a beaucoup moins de laisser-aller parce que les cautions que les utilisateurs mettent sur les scooters sont plus élevées. Sur les voitures, on peut supposer qu'elles seront encore plus élevées. Lorsqu'on regarde, mais les expériences sont plutôt dans les pays du nord de l'Europe, l'état des flottes, elles sont nettement moins dégradées que les autolibres ne l'étaient à Paris. Peut-être que les mentalités sont aussi différentes. C'est pour ça que je précise que c'est le nord de l'Europe. Alors, à la fin...